Bonjour, bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Madame Christine Travert. Bonjour, vous êtes directrice de l'IFP School. Bonjour Laurent, oui, oui, effectivement. Qu'est-ce que l'IFP School ? L'IFP School, c'est une école de spécialisation qui recrute à Bac plus 5, des jeunes qui sont déjà ingénieurs, et qui va les spécialiser pour devenir directement opérationnels dans les métiers de la transition énergétique. Nous sommes situés à Rueil-Malmaison, dans la banlieue proche de Paris, et nous avons quelques spécificités. En particulier, on accueille chaque année peu près 50% d'étudiants étrangers d'une quarantaine de nationalités, ce qui fait qu'on a un joli laboratoire multiculturel pour travailler. Plus de 80% de nos étudiants sont financés par l'industrie, dont une grande partie par l'apprentissage, mais aussi par des parrainages. Vous êtes un CFA ? Alors, effectivement, nous sommes un CFA. L'école est autorisée à prendre des apprentis. Depuis peu. Avant, nous avions un CFA externe. Vous êtes au cœur de cette transition énergétique. J'imagine qu'il y a eu des très gros changements dans la pédagogie, dans les cours. Vous travaillez auparavant beaucoup sur les métiers du pétrole, de l'oil and gas, des moteurs thermiques. En France ou au moins en Europe, ça n'a plus trop la cote. Peut-être les étudiants étrangers hors Europe, on voit les choses un peu différemment. Comment vous accompagnez cette transition des métiers ? À quoi vous préparez les étudiants de demain ? Alors, on est effectivement au cœur de la transition énergétique. Alors, ça n'a pas été simple, en particulier pour le corps enseignant, qui était donc habitué à travailler et avait des compétences dans l'oil and gas. Mais il y a déjà, maintenant, plus de cinq ans, on a commencé à introduire progressivement dans nos programmes des enseignements liés à la transition énergétique. Alors, transition énergétique, il faut bien voir que ça veut dire bouquet d'énergie. Donc, l'oil and gas est toujours... Il reste dedans, quand même. Il reste dedans, encore pour quelques années. Mais on va dire qu'en 2040, il y a encore une bonne proportion d'oil and gas qui sera inférieure à 50%. Vous me disiez, en 2040-2050, il y aura encore 20-25% des ressources naturelles, oil and gas, qui seront sur Terre. Donc, on n'est pas prêts de les voir disparaître tout de suite. Le problème, ce n'est pas la disparition des énergies fossiles. Les énergies fossiles, le sous-sol en regorge encore. Le problème, c'est l'utilisation des énergies fossiles, évidemment, pour des questions d'émissions, d'environnement. Voilà. Donc, nous, on a introduit progressivement ces nouvelles énergies au sein de nos programmes. On est maintenant à pratiquement 35% d'enseignement autour de ces nouvelles énergies. Alors, ça ne veut pas dire que les 65 autres pourcents sont l'oil and gas, parce qu'on a des troncs aux mains, évidemment, de matières basiques. Dans les métiers de la production d'énergie, les compétences restent assez similaires. Il n'y a pas de grands changements sur la nature des compétences. Par contre, c'est très différent sur les sujets de la motorisation. Alors, effectivement, il y a beaucoup de compétences qui sont transposables à cette transition énergétique, aux nouvelles énergies. Par exemple, quand on a des compétences en géosciences, pour l'exploration, la production, ces compétences-là, on va, sous-sol, on va les utiliser pour la géothermie, pour le stockage d'hydrogène, pour le stockage de CO2. Un procédé, ça reste un procédé. Qu'on capte du CO2 ou qu'on capte des COV en sortie de cheminée, tout ça, c'est pareil. Une pompe, ça reste une pompe. Enfin, voilà. Donc là, ce sont des compétences. Dans ces domaines purement élinguades, il y en a beaucoup qui sont transposables. En particulier aussi, les procédés, quand on va travailler sur l'hydrogène, les procédés, il y a beaucoup de procédés qui vont ressembler. Dans le domaine des motorisations, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, en Europe, comme vous l'avez dit, on va passer normalement au tout électrique assez rapidement. Alors nous, on avait un petit peu anticipé, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 4-5 ans, on a fait évoluer nos programmes vraiment sur la motorisation électrique. On a gardé de la motorisation thermique, alors d'une part, parce qu'effectivement, ça concerne l'Europe, donc nos étudiants étrangers, il y en a qui viennent toujours pour le moteur thermique. Nous, on voit ça de la France où on n'arrête pas d'entendre que c'est fini, le pétrole, c'est horrible, etc. Mais dans le reste du monde, tous les pays n'en sont pas du tout à ce niveau-là de conscience, je ne sais pas, ou en tout cas de... Alors, exactement. Pour finir sur les motorisations, il y a effectivement les étudiants étrangers qui viennent toujours pour le thermique. Il y a aussi les grands constructeurs français qui travaillent hors Europe, qui vont continuer quand même à faire un peu de thermique. Et puis, il y a aussi ce qui passionne les jeunes, des entreprises de Formule 1 qui, pour le moment, sont aussi toujours sur le thermique. Donc, l'intermédiaire, c'est l'hybride. Et l'hybride, ça nécessite évidemment thermique et électrique. Pour ce qui est des programmes qui étaient purement oil and gas, il ne faut pas oublier que les... Peut-être pas tous, mais les 50% d'étudiants étrangers, ils viennent en particulier de pays dont le sous-sol regorge d'énergies fossiles dont plus de la moitié des habitants n'ont pas accès à l'énergie. Évidemment, le plus simple, c'est quand même le pétrole. Mais on va les aider. Mais cela dit, vous me disiez aussi que l'Arabie saoudite était le premier producteur d'énergie solaire. Absolument. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on va les aider à être capables de développer à la fois les énergies fossiles et à la fois les nouvelles énergies. Alors que nous, on a été tout oil and gas et on devient, on va vers le tout énergie renouvelable, eux, ils vont avoir à développer en parallèle les deux types d'énergie. Et vous dites aux étudiants qui veulent vous rejoindre, venez aussi apprendre les procédés thermiques ou pétroliers parce qu'il faut les comprendre pour pouvoir intégrer des entreprises qui sont dans cette transformation-là à réduire leurs émissions à se transformer également. Exactement. Moi, ce que je dis aux étudiants... Donc, c'est allez-y, allez-y, vous ne supportez pas les entreprises qui polluent ou qui travaillent encore d'une ancienne façon, mais allez-dedans pour faire changer les choses. Exactement. C'est exactement le discours qu'on tient. Il y a des entreprises qui sont vues comme pollueuses, qui émettent beaucoup de CO2, les cimenteries, effectivement, toujours le raffinage. Rejoignez-les parce qu'avec la boîte à outils que vous allez avoir à l'école, vous allez être capable de proposer des solutions pour diminuer le CO2. Si vous rentrez dans une entreprise hyper vertueuse, il n'y a rien à faire. Là, venez parce que c'est vous qui allez changer maintenant le monde et être les acteurs de cette transition énergétique. C'est de l'intérieur qu'on cherche. A tous ces étudiants qui ont envie ou qui réfléchissent à vous rejoindre, qu'est-ce que vous leur proposez en termes d'expérience étudiante ? Là, on a compris la finalité des métiers, dans quel projet de société ils s'inscrivent. Vous avez des super notes sur Happy Hat School donc ils sont plutôt contents. Comment cet enseignement ? C'est quoi la vie étudiante à l'IFP School ? Alors, c'est déjà comme je vous l'ai dit un petit peu en préambule, c'est déjà un magnifique laboratoire multiculturel. Donc on peut, les étudiants travaillent en projet avec des données réelles et dans un environnement qui sera celui dans lequel ils vont travailler par la suite. Le deuxième point, c'est qu'on leur offre depuis longtemps une pédagogie dite Learning by Doing, donc basée sur beaucoup de stages terrain, donc beaucoup de projets avec des données réelles et depuis quelques temps maintenant, on a également introduit des e-learning, des passages de MOOC, etc. dans les programmes et surtout maintenant, on a depuis 2020 un laboratoire des cultures digitales qui s'appelle Labdinov et qui propose entre autres un laboratoire de réalité virtuelle où là, les étudiants vont pouvoir accéder à des manipulations, à des concepts qui ne pourraient pas accéder, auxquels ils ne pourraient pas accéder sur le terrain pour des raisons d'habilitation, de sécurité, etc. Donc ça, c'est vraiment la pédagogie, notre marque de fabrique. Donc ça, c'est le deuxième point. On leur offre aussi, alors la démarche la démarche RSE, elle n'est pas nouvelle à l'école, elle figure même dans notre mission. Et là, on a créé, il y a quelques années aussi, une initiative pour un campus durable qui regroupe des enseignants, du personnel de l'école, également des étudiants volontaires, les étudiants du BDE et donc, qui propose différentes choses concernant cette RSE. Alors, pour citer quelques exemples, on n'utilise plus de bouteilles plastiques à l'école. Ça, c'est terminé. Donc, on distribue depuis déjà quelques années des gourdes aux étudiants et au personnel. Et maintenant, on l'a même supprimé pour les intervenants extérieurs. On a produit un guide des éco-gestes. Bon, le tri des déchets, maintenant, tout le monde le fait. On a engagé un bilan carbone dans lequel les étudiants sont vraiment partie prenante. Et puis, surtout, depuis cette année, on a travaillé sur la diminution des émissions de CO2, enfin, notre empreinte carbone liée aux intervenants parce qu'on a beaucoup d'intervenants extérieurs. On est petit, l'école est petite, donc on fait appel à beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent d'entreprises. Donc, diminution de l'empreinte carbone de ces voyages d'intervenants et également des stages terrain. Et en première approximation, on arrive finalement assez facilement en proposant du voyage par le train, en proposant surtout des cours à distance. Avec cette fameuse réalité virtuelle. Exactement, et grâce à la binove, et puis bon, la crise Covid nous a fait beaucoup progresser en termes de cours à distance, on arrive assez facilement à diminuer notre empreinte carbone de l'ordre de 50%. Donc, vous êtes en train là de recruter ? Nous sommes en train de recruter, effectivement, jusqu'à fin mars. La campagne est ouverte depuis mi-novembre. Donc, si vous êtes étudiant, ingénieur, que vous avez envie de faire changer les choses, participer à la transition énergétique, mais de l'intérieur ? Exactement. Et puis, que vous avez envie vraiment de travailler dans des ambiances très multiculturelles, très entrepreneuriales, créatives, modernes ? Oui. Voilà, l'IFP School, alors. Je crois. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été là. Au revoir.